Alors cette photo, on peut presque dire que c'était le début de ma carrière puisque même si je devais avoir 14 ans, c'est la période où je me suis dit tiens j'ai envie d'être joueur de tennis professionnel et ça a coïncidé aussi avec la période où j'ai commencé à avoir des résultats au niveau national et international. Beaucoup de choses se sont jouées cette année-là parce que je ne faisais pas partie des tout meilleurs français et cette année-là c'est l'année où j'ai explosé et j'ai gagné les championnats de France. C'était quelque chose de spécial pour moi parce que j'avais toujours rêvé d'être un sportif professionnel et à ce moment-là je commençais à me dire tiens je commence à toucher quelque chose un peu du doigt puisqu'on commençait, j'avais déjà un sponsor pour mes raquettes, pour mes vêtements, c'est-à-dire j'avais l'impression déjà d'être un petit pro et donc voilà c'est une période assez agréable, en plus c'est l'adolescence, c'est le moment où on découvre énormément de choses et donc forcément c'était une belle année. Alors la deuxième c'était la Copa del Sol avec Dominique Poy qui était le responsable du centre où j'ai beaucoup évolué à Poitiers dans mes jeunes années et on peut voir la différence avec Richard qui est une différence trompeuse parce qu'en fait Richard il nous mettait des volets tout ce temps qu'on était là, il nous mettait tous des volets alors qu'il mesurait la moitié de nous et voilà donc c'est vrai qu'avec Richard on se connaît déjà depuis ces années-là, on a passé des moments exceptionnels que ce soit à cet âge-là ou après en coupe d'hévis. Alors là ça c'était un canyoning, c'était sur un stage physique, il me semble que je devais avoir 18 ou 19 ans là déjà, c'était quelques temps avant de me faire mal au dos je crois et là je jouais très 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 bien et après ce stage-là en fait on était rentré sur Roland, c'était avant l'Australian, j'avais joué quelques jours et je m'étais fait mal au dos donc c'est une période où j'étais encore un peu dans l'insouciance et j'étais vite rappelé à l'ordre par cette blessure qui m'a permis après de faire les choses encore mieux et d'être encore plus motivé. Ouais c'est vrai que c'est une photo alors au vu de comment je suis habillé et tout ça je pense que c'était une prépa de coupe d'hévis. Donc c'est vrai que j'ai fait ma première sélection avec Richard dans l'équipe ce qui était super pour moi, ça a permis d'avoir un point d'appui dans l'équipe puisque il y avait que des joueurs qui étaient plus âgés que moi que je connaissais pas bien mais il y avait Richard que je connaissais depuis qu'on avait 11-12 ans et du coup c'est vrai que c'était agréable d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer pendant cette première sélection qui pour moi s'est très bien passé et voilà et jusqu'à aujourd'hui on a une super relation, on se soutient l'un et l'autre de temps en temps quand on a des petits peupins physiques puisqu'on a plus ou moins le même âge et du coup on a les mêmes contraintes. Donc voilà mais c'est vrai que ça fait bizarre de nous voir aussi jeunes. Pour plus enlever Merci ! Faire 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 Merci.